Je suis très préoccupé par les rapports faisant l'état d'un harcèlement croissant des représentants de la société civile et des journalistes, de la répression des voix qui s'opposent au gouvernement et des dispersions excessives et parfois mortelles de manifestations. Nous avons documenté plus de 800 victimes de telles violations entre juin 2015 et mai 2016, ce qui indique une tendance vers l'accélération. Je condamne les pertes de vie lors des manifestations à Goutembo, Goma, Tchinshasa et ailleurs. Je note à votre préoccupation les arrestations arbitraires, les actes d'intimidation et de répression dans les grandes villes à travers le pays. J'ai écouté très authentiquement les observations faites par les officiers au-râgé des services de sécurité et je prends bonne note de leurs assurances d'un plein respect de droits internationales et des droits de l'homme. Mais ce respect doit trouver son inspection dans les rues, les marchés et les lieux de rassemblement de la vie quotidienne du pays. Je continuerai à suivre cette situation avec grande attention. Nul n'est au-dessus de la loi. Les partis politiques doivent jeter leur rôle et ne pas alimenter un climat de peur, mais chercher à s'assurer que leurs militants évitent des situations de résolence. J'exerce aussi les forces de police à s'obtenir d'employer des armes meurtrières lors de manifestations pacifiques. La gestion des foules doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. Beaucoup de discussions que j'ai pu avoir au cours de cette semaine, j'ai eu le plaisir de prendre acte de plusieurs engagements des autorités congolaises.